L'homie asthémie, déjà c'est différent de l'asthémie. Une asthémie, c'est une fatigue mais passagère. C'est une fatigue physique, un affaiblissement mais qui est passagère. Sauf que l'homie asthémie, c'est une infection chronique qui est une maladie auto-émune. L'homie asthémie est liée à un affaiblissement musculaire qui est dû à une atteinte auto-émune. L'homie asthémie est une maladie liée à une atteinte auto-émune de la jonction neuromusculaire. La jonction neuromusculaire, c'est la jonction entre le nerf moteur et le muscle qui est énervé par le nerf moteur. Alors, comme je disais, l'homie asthémie est une maladie auto-émune. Ce qui veut dire que le problème est lié au système immunitaire. Les maladies auto-émunes, le système immunitaire attaque le corps. Ce n'est pas un état normal. Ce qui donne des maladies. L'homie asthémie, c'est l'homie asthémie. Et le problème, il se situe ici, c'est la jonction neuromusculaire. C'est le blocage des récepteurs de la plaque motrice par les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Il se manifeste par une faiblesse ou une fatigabilité musculaire d'intensité et de durée variable pouvant toucher n'importe quel muscle. On parle des muscles volontaires. Et amélioré au repos ou sous l'effet de drogue anticholinesterasie. Son évolution est caractérisée par des épisodes d'aggravation dont le plus sévère, appelé prise myasthémique, qui entraîne une paralysie des muscles respiratoires. Elle dit, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le récepteur exactement. Je vais y arriver. Bon, il y a l'introduction. Alors, il y a le rappel physiologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous avons le rappel physiologique. Pour le synapse, la plaque motrice et tout. Je vais vous expliquer. L'introduction, ça va être plus facile. Bon, pour quelques statistiques, la prévalence, c'est 40 à 60 personnes sur les 100 000. C'est pas beaucoup. Alors que l'incidence, ça augmente de 2 à 5 personnes par million d'habitants chaque année. Elle atteint surtout les femmes avant la trentaine. Mais après la quarantaine, elle atteint les deux sexes de façon égale. Corrélation avec certains phénotypes d'achala. Elle dit que certains types d'achala, je ne sais pas. Est-ce que normalement, vous savez ce que c'est que l'achala ? Bon, je vais vous expliquer. Donc, il y a des cellules qui ont un noyau. Il y a des cellules qui ont un noyau. Il y a des cellules qui ont un noyau. Ils ont une achala. Généralement, ces achala 1, ils font un noyau. Cette achala, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de faire achala 1 et 2. Généralement, elle permet d'identifier le soi, du non-soi. Ce qui veut dire que le système immunitaire, le rôle est d'identifier les intrus et de les éliminer. C'est facile d'identifier les intrus par l'extraction de certaines protéines à la surface de la cellule. L'achala, c'est un de ses marqueurs. Donc, il y a certains phénotypes de l'achala qui sont corrélés avec certaines combinaisons de l'achala. Les patients, les intrus de l'amiasténie. Comme nous l'avons dit, son rôle, c'est la reconnaissance du soi. Donc, l'implication de la maladie auto-immune, ça colle, c'est logique. Alors, les formes familiales sont exceptionnelles. L'achala le rappelle. Bon, on parle de la jonction neuromusculaire et on parle de plaques motrices. Chaque muscle, il est énervé par au moins un nerf, un nerf moteur. Le nerf moteur, on voit qu'il fait bouger le muscle. Le message de bouger d'une certaine façon à partir du système nerveux, soit central, soit périphérique. Le nerf moteur, il est constitué de plusieurs accents. Les accents, c'est le prolongement des bras et des neurones. Alors, le nerf, il contient plusieurs centaines d'accent dans une fibre. ou chaque nerf qui est au sein du muscle, il va se ramifier en plusieurs terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses, ce sont les qui vont former avec la plaque motrice une jonction neuromusculaire. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais il y a un schéma, voilà. Alors, cette terminaison nerveuse, c'est la fibre musculaire. C'est la jonction entre le nerf, la terminaison nerveuse et le muscle. C'est la jonction neuromusculaire. La plaque motrice proprement dite, en général, on dit la plaque motrice, elle a la jonction. Mais la plaque motrice proprement dite, c'est cette partie, c'est cette partie. Normalement, vous voyez la souris où je pointe. C'est cette partie, cette plaque que l'on dit, il y a le muscle où il y a le sac à la terminaison nerveuse. Ce n'est pas vraiment le sac, ça laisse de l'espace. Mais c'est cette partie. La plaque motrice proprement dite, c'est la partie musculaire du synapse. Et c'est cette partie, les adnans, les récepteurs de l'acétylpone. On va y arriver. Alors, la jonction neuromusculaire ou plaque motrice. Comme on dit ça, on peut lire la plaque motrice, genre la jonction camel. Mais la plaque motrice proprement dite, c'est la partie musculaire, mais on peut dire satanique de la jonction. Elle est constituée d'une portion présynaptique qui est nerveuse et une portion présynaptique qui est musculaire. Au niveau présynaptique, il y a l'accent motoneuron, ou là, l'accent du neurone moteur. Il contient de nombreuses vésicules synaptiques qui contiennent de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le médiateur, le transmetteur, c'est la jonction. La membrane cellulaire comporte à ce niveau, le niveau présynaptique. Il y a une fois, la membrane des zones actives où les vésicules vont se fixer, la membrane, pour libérer leur contenu. Libérer leur contenu, c'est quoi ? C'est l'acétylcholine. Puis, la fonte synaptique. La fonte synaptique, c'est un espace étroit, c'est un vide qui sépare les deux membranes, le neurone et le muscle. C'est le petit vide. C'est la fonte synaptique. Alors que la partie postsynaptique, on parle de sarcoleme. Le sarcoleme, c'est quoi ? C'est la membrane qui a une fibre musculaire. La fibre musculaire. Quand il y a une membrane, il y a une sarcoleme. Déjà, c'est une bi-couche, les pieds, les cellules, plus un manteau de polysaccharides. Il y a une fibre musculaire. Tellement que se trouve la plaque motrice. Le sarcoleme de la fibre musculaire présente à ce niveau de nombreux replis qui m'ont fait les intestins. Les replis se trouvent là pour augmenter la surface d'échange. pour augmenter la surface d'échange de l'appareil sonoral. L'appareil sonoral voit le sarcoleme. Enfin, la plaque motrice. Ces replis s'ouvrent sous la zone active. Et les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine se trouvent là-bas. Bon, rapidement, le synapse a une terminaison musculaire, pardon, nerveuse qui va faire, qui va constituer un synapse avec la plaque motrice et la fibre musculaire. Ça. Donc, qui est le message là-bas ? Les vésicules qui vont bouger. Bon, on va voir cette cascade qu'elle va donner plus précisément comment le message est transmis. Mais, grosso modo, nous avons ces vésicules qui vont déverser leur contenu l'acétylcholine qui vont déverser leur contenu. Il y a la forme synapse. C'est le vide qui est là. Et c'est l'acétylcholine qui va s'envoyer les récepteurs qui ont mis l'hygiène sur la plaque motrice sur le côté post-synapse, le côté musculaire. Alors, une seule chose à vous expliquer, c'est le truc qui a les récepteurs nicotiniques. On dit récepteurs nicotiniques parce qu'il y a deux types de réceptes. Il y a un récepteur nicotinique et muscarinique qui sont différents par leur mécanisme d'action. Les nicotiniques, c'est principalement des excitateurs ou les synapses qui vont exciter la partie post-synapse. On les appelle les nicotiniques ionotropiques. Ça veut dire que les nicotiniques voilà, les nicotiniques sont ionotropiques. Ça veut dire que il y a un agoniste les récepteurs sont en forme de canal. Il va s'ouvrir, il va laisser passer les ions. C'est un récepteur nicotinique. Alors qu'un récepteur muscarinique c'est le but qu'on laisse les ions mais le message qu'il passe d'une autre façon c'est à travers la protéine G. Il va s'ouvrir, par exemple, là c'est il colline il y a un agoniste le ligand ou la lagoniste c'est le récepteur. Quand il se place il y aura la libération c'est ce qu'on appelle des messages secondaires. C'est les messages secondaires où il va s'ouvrir c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. qui va changer la polarisation dans la cellule ou il y aura transmission et tout. Donc la transmission du message se fait à travers les messages secondaires et pas à travers les ions. donc quand le nicotinique ça veut dire que c'est un portail il y a le ligand il y a le sac il ouvre le portail les ions hydrants. Est-ce que c'est clair pour le pour les récepteurs nicotiniques ? Ou là je peux passer pour donc pour retourner vers le voilà là c'est bon la plaque motrice je vous ai déjà expliqué le message le neurone c'est en forme de comment ça s'appelle ? j'ai oublié une vague de dépolarisation qui est le laum elle va ouvrir les canaux c'est le calcium il y a le calcium à l'intérieur qui va provoquer les les vésicules pardon les vésicules qui va qui va donner la migration c'est les vésicules vers le bas ils vont fusionner avec la membrane et libérer leur contenu c'est-à-dire l'acétylcholine les le récepteurs alors si l'acétylcholine simulation donc l'acétylcholine une dépolarisation de la membrane pré-synaptique libération d'une quantité d'acétylcholine flacon synaptique l'acétylcholine va agir sur les récepteurs membraneurs post-synaptiques qui donnent un potentiel de plaque lorsque l'acétylcholine il est suffisant donc une excitation suffisante il se propage vers le reste le reste du muscle ou une contraction musculaire la contraction mère dépend de la libération du calcium dans la cellule mère l'acétylcholine est ensuite détruite par les enzymes parce que nous devons l'acétylcholine indéfiniment sur la pente sinon on a une excitation indéfinie donc il faut après les détruire pas vraiment les détruire mais on va séparer l'acétyl avec de l'acétylcholine ou l'enzyme qui fait ça c'est l'acétylcholine etc puis le système est prêt à recevoir un signal le signal suivant parce que le signal il est terminé bon pour la pour ceux qui veulent que nous devons dire la terminaison nerveuse il y a le canal le calcium qui s'ouvre mais pas sous l'effet des ligands mais sous l'évée du voltage ça veut dire qu'il y a une vague de dépolarisation il va s'ouvrir quand il va s'ouvrir un flux de calcium de l'extérieur vers l'intérieur de la terminaison nerveuse le calcium qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire il va faire en sorte que les vésicules migrent vers la pente où ils vont ils vont se fixer se fixer sur la membrane pour déverser le contenu il y a l'acétylcholine l'acétylcholine va se fixer sur ses récepteurs post-synaptiques hémériens s'il y a si le message est assez important il y aura une vague de dépolarisation héméria qui va faire que le muscle va se contracter est-ce que c'est bon pour le rappel physiologique est-ce que je peux passer vers la physiopathologie très bien donc pour la physiopathologie c'est-à-dire l'amiastémie déjà l'amiastémie c'est une maladie auto-immune ça veut dire que quelqu'un a un dysfonctionnement par le système immunitaire qui donne des anticorps qui vont se comporter qui met un inhibiteur compétitif par l'acétylcholine qui veut dire que au niveau des récepteurs il y a des anticorps il est fixé sur les récepteurs il est bloqué le message est faute donc le message est l'ordre mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'exécution le muscle ne bouge pas alors le phénomène myasthénique d'origine auto-immune d'origine auto-immune pardon est posé par un bloc de la transmission neuromusculaire du type post-synaptique post-synaptique ça veut dire le problème à l'âge le neurone la plaque motrice le côté post-synaptique ça veut dire les récepteurs la maladie est due à une perte en récepteur d'acétylcholine fonctionnel sous l'action d'anticorps pathogènes pathogènes ça veut dire qu'ils ne sont pas là dans le cas normal bloquons le site de fixation bon il faut savoir que les l'acétylcholine pardon l'acétylcholine les anticorps ils vont agir de trois façons sur les récepteurs de un ils vont les bloquer donc pas de transmission du message de deux ils vont dégrader ils vont mener à la dégradation accélérée de les récepteurs et c'est ce qu'on appelle la modulation antigénique la modulation antigénique c'est la destruction accélérée la dégradation accélérée les récepteurs d'anticorps les récepteurs d'antigènes d'acétylcholine pardon suite à l'action dans les anticorps par exemple il a il a il a vous avez bon qui connaît là une incubation par exemple l'incubation des cellules avec l'anticorps avec un anticorps dirigé contre les protéines qui sont à la surface par exemple les récepteurs d'acétylcholine avec des anticorps après un bout de temps les récepteurs ne sont pas très générés la modulation antigénique c'est la perte ça aide les les protéines qui sont à la surface d'une cellule suite à une exposition prolongée les anticorps donc de 1 ils vont les bloquer déjà bloquer les récepteurs donc ils ne vont pas faire leur travail de 2 ils vont les dégrader et de 3 ils vont détruire la membrane parce qu'ils vont vraiment attaquer ils vont vraiment dégrader les récepteurs ce qui va causer une une destruction par la membrane par l'activation par le complément pour faire court le complément c'est quoi ? c'est des protéines des protéines il peut circuler dans le sang un anticorps il s'agit de généralement il s'agit des antigènes d'une en soi qui est étrangère du corps si c'est une cellule le complément il va s'activer et il va perforer la membrane la bactérie donc c'est une façon de la détruire puisque il va l'intérieur vers de l'extérieur vers le corps à l'intérieur il va faire exploser avec la bactérie ou l'anticorps alors imaginez la partie post-cylantique si l'anticorps se fixe sur les récepteurs et que le complément s'active qu'est-ce qu'il y aura ? pareil le complément va s'activer il va perforer la membrane ce qui va causer sa destruction donc donc si on les tire dans le haut on va trouver que les anticorps vont bloquer le site de fixation de l'acéthylmoline effet QR-like les QR-like c'est c'est une substance extraite enfin c'est des substances c'est une famille de substances qui sont extraites des lianes de l'amazonie donc les lianes on peut les extraire les QR-like ils sont utilisés en chirurgie et pour la réanimation parce qu'elles ont des effets anesthésiants ils bloquent les récepteurs d'acéthylmoline alors quand on a découvert la myasthénie on a on a on a trouvé que que les les anticorps bloquent les récepteurs de la même façon que les QR-like c'est pour ça qu'on appelle cet effet effet QR-like alors provoquant une élimination et provoque une élimination une élimination accélérée du récepteur d'acéthylmoline par le pompage de deux molécules adjacentes ça veut dire que sauf l'anticorps il est en forme de Y ça veut dire qu'il peut lier deux antigènes à la fois donc il s'affiche un récepteur et l'autre côté l'autre site peut fixer un autre récepteur donc c'est ça le pompage ce qui ce qui mène à la dégradation et l'élimination accélérée par les récepteurs c'est la modulation antigène et il détruit la membrane post-synaptique après l'activation du complément j'ai déjà expliqué ça ces anticorps parfaitement spécifiques de la miastémie sont détectés chez 80 jusqu'à 90% des patients est-ce que ça va pour peut-être là est-ce que je peux passer très bien alors là on a un petit schéma pour voir la différence entre un synapse normal et un synapse qui est attaqué par les anticorps qui meurent dans la miastémie dans le cas normal on a qu'il y a des des invaginations genre des replis sur le sarcolème pour augmenter la surface de contact alors que alors que alors que Flamiasténi pardon Flamiasténi a déjà la destruction par les récepteurs donc il y a moins de récepteurs il y a la destruction par la membrane l'organe donc les invaginations vraiment la voie de surface de contact et ce qui cause la la simulation insuffisante par le muscle pour qu'il bouge alors pour le 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 deuxième organe qui est impliqué derrière c'est le thymus le thymus alors s'il vous plaît le cours est inclus dans l'examen euh je sais pas j'ai oublié alors il est inclus alors pour le thymus d'ailleurs euh le thymus il faut savoir que c'est un organe c'est très important pour la formation par le système immunitaire puisque le problème ternin il vient des antilles donc le dysfonctionnement doit forcément être même dire que les LB les LB c'est c'est les lymphocytes adnabuts qui pardonnent les LT et les LB euh les lymphocytes et les lymphocytes 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 euh c'est une sorte de c'est juste qu'il est un centre de formation c'est les LT les LT qui normalement qui vont acquérir leur habilité à reconnaître le soi du non-soi c'est le thymus s'il y a par exemple un problème c'est une tumeur ou une hyperplasie euh en général une hyperplasie c'est une croissance euh anormale dans quelques organes c'est une hyperplasie donc qui connaît le thymus une hyperplasie c'est le c'est le le la tumeur l'aide c'est les LB les LB qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles sont activées elles vont commencer à produire des anticorps les anticorps ils vont attaquer les euh parce que bien sûr le LT l'eau qui est activée il est euh dirigé contre les récepteurs donc il va recruter des LB qui sont dirigés eux eux aussi contre les récepteurs les LB vont produire des anticorps contre les récepteurs par l'acétylcholine qui va nous donner le problème bien je sais pas ce que c'est c'est l'idée parce que c'est la réponse immunitaire adaptative mais c'est ça le l'implication par le thymus dans l'amiastène ce qu'il y a dans le cours normalement le thymus il est normalement involutif à l'âge adulte c'est le siège euh d'une prolifération euh lymphocytaire ectopique ectopique ça veut dire euh le thymus chez 50% des patients donc 50% des patients ont une hyperplasie euh le thymus 15 à 20% des patients myasthéniques généralement après la quarantaine euh développent euh une tumeur à partir de l'épithélium thymus appelé thymus il est probable il est probable que le thymus soit un site important de l'autofensibilisation euh vis-à-vis du récepteur par l'acétylcone euh le thymus serait donc euh la source euh des lymphocytes euh simulant la production de ces anticorps par les lymphocytes est-ce que ça va pour ça de la bière je réexplique de façon plus simple là si vous voulez d'accord donc ce qui se passe sur le thymus les ailes thymus c'est c'est vraiment le pilier du système immunitaire les ailes thymus la réponse immunitaire non donc les ailes thymus vont recevoir ils vont les thymus euh ils vont recevoir la capacité de reconnaître ce qui est du soi on ne l'attaque pas et le non soi on l'attaque c'est-à-dire 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 un problème c'est-à-dire le thymus ça veut dire que la reconnaissance du non soi et du soi et du non soi va être intérée ça veut dire que le au lieu le soi et ne pas l'attaquer le non soi et l'attaquer c'est-à-dire ça c'est-à-dire ce qu'il va faire il va s'attaquer au corps lui-même parce qu'il ne va pas différencier entre le soi et le non soi c'est-à-dire pas quasiment différencier mais pas bien donc je vais dire c'est-à-dire ce qu'on appelle une autosensibilisation le LTH il va être sensibilisé vis-à-vis du récepteur de l'acétylcholine c'est-à-dire le récepteur c'est-à-dire l'acétylcholine c'est-à-dire ce sera celui de l'acétylcholine et il va être activé quand il va être activé il va recruter bien sûr le rôle c'est quoi ? c'est le recrutement recrutement à travers les cytokines qu'est-ce qu'il va faire ? il va recruter les lymphocytes B les lymphocytes B c'est quoi ? les usines c'est-à-dire les anticorps quand il va recruter les LB bien sûr qui sont contre qui sont contre les récepteurs dirigés contre les récepteurs d'acétylcholine il va la production les anticorps eux aussi diriger contre le contre les récepteurs d'acétylcholine va commencer la production elle va commencer donc là le problème va commencer les anticorps ils vont circuler pour attaquer les récepteurs et nous causer des problèmes est-ce que ça va ? bon pour le T-helper c'est une forme spécialisée par le LT le LT quand il est activé il devient dans certains cas il devient T-helper pour recruter d'autres cellules pour l'aider est-ce que ça va pour le cas ? très bien alors certains aspects par la physiologie restent mal compris et moi il y a une absence de corrélation entre les types d'anticorps anti les récepteurs d'acétylcholine et la sévérité par la maladie ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anticorps ça ne veut pas dire que la maladie est verte et vice-versa mais ce qui est important c'est la sévérité de la maladie elle est directement liée à la perte des récepteurs plus on a des récepteurs qui sont perdus plus la maladie est sévère la physiopathologie des myasthénies sans anticorps défectables les sévères négatives il y a des gens qui sont atteints de myasthénies mais il y a des anticorps les sévères négatives le ou les facteurs déclenchants de l'infection bien sûr cela reste mis sérieux alors c'est juste une explication par comment la production des anticorps peut mener à une fatigue musculaire c'est l'attaque auto-immune post-synaptique de la jonction neuromusculaire par les auto-anticorps les anticorps qui sont dirigés contre le soi ou simplement les auto-anticorps accélèrent la dégradation par les récepteurs et les blocs les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine ils sont détectés dans 85 à 90% des patients c'est-à-dire les séropositifs c'est-à-dire les séropositifs et le rôle favorisant du thymus le thymus serait le siège de la sensibilisation des Lp mais autre source de production car les taux d'anticorps persistent après le thymectome réduction alors la phrase qu'est-ce qu'elle veut dire ? ça veut dire que même le thymus il faut le thon c'est-à-dire les anticorps constant ça veut dire qu'ils ne sont pas que le thymus n'est pas la source de les anticorps alors réduction donc ce qui veut dire que le thymus a juste la sensibilisation où est la production ça reste à découvrir réduction de 70 jusqu'à 90% des récepteurs membranaires à la cétylcoline c'est-à-dire j'avais déjà expliqué c'est à cause de la modulation antigénique qu'à force que les anticorps ils attaquent que les récepteurs vraiment moins et beaucoup mais vraiment moins alors de la membrane défaut de transmission auriculaire les éthiologies alors les causes le dérèglement le système immunitaire dans la myasthénie reste une ligue bien sûr il y a un intérêt génétique de prédisposition ça veut dire que certains certains gens sont prédisposés à la maladie par le biais de leur patrimoine génétique ça veut dire que ce qu'ils ont comme gènes facilite que la maladie soit plus grave que chez certains d'autres il y a un des facteurs d'environnement le stress le choc émotionnel la grossesse les infections certains médicaments alors les signes cliniques qu'est-ce qu'on remarque chez les patients on remarque une fatigabilité musculaire les signes apparaissent à l'effort et s'atténuent au repos donc ce n'est pas vraiment la main constante la personne quand elle fait l'effort ou tri au repos tous les muscles volontaires peuvent être atteints euh on remarque tous ces unis ou bilatéral ce que ça veut dire ce que ça veut dire c'est que je suis des fois euh il faut des personnes qui s'atténuent la paupière qui s'atténuent tout le long qui s'atténuent la paupière qui s'atténuent la paupière et c'est dû à quoi ? c'est c'est une c'est une c'est une chute par la paupière par le fougre genre tout le long qui s'atténuent donc l'œil s'atténuent c'est c'est ce qui résulte c'est un déficit le muscle releveur de la paupière supérieure donc quand le muscle est atteint de miasthénique l'œil ne s'ouvre pas très bien ce qui donne l'effet d'un œil qui n'est pas vraiment voilà une diplopie c'est une diplopie c'est la vision double quand on voit un double parésie faciale avec genre le visage à la personne il est les expressions ne sont pas très prononcées genre le visage il est un peu trop relax par rapport à une personne normale trouble de l'affonation trouble de déglutition il est dangereux parce que la personne peut s'étouffer alors genre trouble de déglutition alors c'est un risque vital il présente un risque vital parce que genre la glotte ne peut pas si la glotte ne peut pas faire très bien son travail la personne peut s'étouffer alors l'atteinte des massicateurs les muscles les lignements de roubillons atteinte de la musculature axiale le releveur de la nuve faiblesse de la toux faiblesse de la toux technique peut poser un problème parce que on ne peut pas dégager s'il y a un truc de coincé à l'intérieur les branches les poumons atteindre des muscles respiratoires c'est très dangereux je pense que c'est la plus dangereuse parce que le muscle principal à la respiration c'est le diaphragme c'est le muscle léger genre qui sépare les poumons de la cavité de l'abdomen le muscle si il est atteint on ne peut pas faire entrer l'air à l'intérieur à l'intérieur parce que le fait d'aspirer le roux le le phénomène actif la respiration c'est le fait d'aspirer l'air donc si on ne peut pas bien aspirer l'air ça pose un risque vital sur la personne en extrême diversité des manifestations cliniques et le tableau est plus ou moins complet est-ce que vous avez des questions à la les signes cliniques de la miastienne très bien ça s'en peut pas fait voilà donc ils sont dans les carrés rouges mouma les les atteintes qui peuvent poser un problème qui peuvent poser un danger à la vie de la personne voilà le signe majeur c'est la défaillance respiratoire qui est la plus dangereuse alors déjà c'est une maladie chronique capricieuse ça veut dire qu'elle est imprévisible par succession irrégulière de poussée et de rémission difficile à schématiser et à prévoir risque d'hypoventilation et d'arrêt respiratoire fréquence et gravité de poussée variable parfois les paralysies persistent même en dehors de poussée les facteurs déclenchant t'as la poussée t'as la maladie t'as la poussée t'as la crise t'as la myastémie ça peut être désinfection des médicaments les médicaments on va les voir actes chirurgical début de corticothérapie la grossesse surdosage en anticholistérasique les anticholistérasiques c'est qu'est-ce qu'on donne ils vont empêcher l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine de ils vont l'empêcher de la dégrader donc l'acétylcholine va rester plus longtemps que la fonte synaptique et donc il y aura plus de chances de transmission qu'à l'hémisage c'est ça le rôle de l'hémisage ou des fois c'est idiopathique pas de facteur trouvé la la on trouve pas de raison pour la poussée les t'arrivés pour la dernière diapes c'est les médicaments qui sont contre-indiqués qui peuvent provoquer une poussée chez les myasténiques ah non les aminosides les coulémicines polymixines cyclines les quatre premiers c'est les antibiotiques chénine chloroquine j'ai chloroquine alors c'est des antipaludiques la chénidine ou la procainamide donc c'est des antiarythmiques l'identoine et le difényl difénylidentoine ce sont les deux antiépileptiques trimétadione anticonvulsives anthaniques comme antiépileptiques et pardon j'ai dit difénylidentoine comme deux médicaments non c'est un seul pardon j'avais l'intérêt d'ailleurs hada antiépileptique hada anti convulsives anthaniques antiépileptiques les bétabloquants c'est un palp d'entrolène c'est un myo-relaxant relaxant musculaire des pénicillamines idylofla polyarthrite c'est un immunosuppresseur il me dit vous êtes polyarthrite rhumatoïde et tous les curarisons bien sûr parce que les curarisons a donc le même effet que les anticorps qui posent le problème et les médicaments à utiliser avec précoge en aide ou ça dépend de chaque de chaque patient et la gravité talamiasthénite ils peuvent être utilisés mais il faut faire très très attention quand on les utilise et c'est bon pour le cours est-ce que vous avez des questions très bien donc c'est bon pour la séance c'est bon et la c'est bon la la est c'est bon